bonjour je m'appelle Fanny j'ai 36 ans je souffre de dermatite atopique depuis ma naissance et j'ai décidé de partager avec vous un peu mon vécu et notamment les enjeux de la maternité puisque j'ai la chance d'être maman aujourd'hui d'un petit garçon que j'estime absolument parfait qui a six ans aujourd'hui donc quand l'envie d'être maman s'est présentée c'était forcément compliqué moi j'ai toujours adoré les enfants et j'ai toujours imaginé ma vie avec un enfant sans y penser plus que ça et quand c'est arrivé sur la table comme un projet concret ben ça a été très compliqué de se dire comment je vais assumer en fait le fait de possiblement transmettre cette maladie qui a fait de sous certains aspects de ma vie un enfer comment je vais accepter de le transmettre en fait à mon enfant et donc j'essayais de me rassurer par le corps médical mais les propos n'étaient pas très rassurants du genre ben une chance sur deux ou il faut vous avez un gros terrain atopique donc idéalement il faudrait un papa qui a une peau mat et parfaitement saine et bon moi avec mon chéri qui une peau blanche et très sensible je me suis dit bon où est-ce qu'on s'aventure et puis ben à un moment je me suis sentie une femme comme les autres et je me suis juste dit l'envie en fait d'avoir cet enfant est plus forte que tout et c'était pas de l'égoïsme je me suis juste dit que je serais la meilleure maman du monde pour lui si j'ai enfin parce que c'est un petit garçon si jamais il devait être atteint en fait je me suis dit il n'y aura pas mieux que moi pour le soigner l'accompagner si jamais il est atteint de part tout mon vécu thérapeutique j'éviterai les écueils dans les dans lesquels hélas mes parents ont été par ignorants c'est par découverte de la maladie je pense que je me suis juste dit et puis s'il faut à la loterie de la génétique il n'y aura rien du tout puisque c'est possible et voilà je suis passé au dessus de de ça l'envie en fait d'avoir un enfant était trop forte et en fait j'ai vécu une grossesse extrêmement épanouissante j'étais très bien dans ma peau c'est qu'à le dire mais pour autant mon exéma ne s'est pas du tout arrêté pendant ma grossesse il était comme d'habitude mais moi j'ai eu une espèce de mantra toute ma grossesse et de comme une méthode couée de me dire cet enfant il n'aura rien cet enfant il n'aura rien je voulais être très positive sur lui et je dirais je ferais tout pour que pour lui éviter mes allergies etc donc on m'avait parlé de l'allaitement donc j'étais une ayatollah de l'allaitement et je voulais l'allaiter pendant six mois coûte que coûte et je vais allaiter neuf mois donc bref voilà j'étais très positive autour de cette grossesse en me disant il n'aura rien il n'aura rien il n'aura rien et il se trouve que il n'a rien eu voilà miracle de la vie et je vis mon fils comme un cadeau en me disant voilà la vie a pas toujours été très sympa avec moi mais en m'envoyant cet enfant qui n'a rien elle m'a fait le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire et voilà les pro je dis pas que les premières semaines n'ont pas été extrêmement inquiétantes parce qu'évidemment il a une peau un peu blanche un peu fragile un peu réactive et que comme ma mère me l'avait indiqué je surveillais la sécheresse de son crâne l'aspect de la peau derrière ses oreilles tous les plis de son corps la moindre plaque rouge était traquée sans en modération mais voilà j'étais beaucoup de la prévention au début quand il était nourrisson j'hydratais beaucoup sa peau etc je faisais très attention aux produits que j'utilisais le linément les eaux calcaires les produits de bain de douche et voilà même si c'est parfois handicapant par exemple c'était difficile pour moi de lui donner le bain à cause de mon eczéma sur les mains etc ben cette enfant a vraiment illuminé ma vie quoi il a été quelque chose de très positif qui m'est arrivé et aujourd'hui c'est un enfant parfaitement sain qui a un rapport très sain aussi par rapport à ma maladie où il dit ben voilà maman elle a ça pour lui c'est 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 pareil que de dire maman elle a cinq doigts ou deux pieds voilà pour lui ça fait partie de son quotidien il n'a pas il n'est pas du tout impacté par tout ça et c'est génial donc la maternité en ayant de la dermatite atopique c'est possible je pense qu'il faut beaucoup d'amour beaucoup de positivité et en fait même avec un enfant atteint on il faut mettre toutes les forces de son côté pour l'accompagner et l'aider il n'y a pas de meilleurs parents que que ses parents